Chalouan, c'est JMS en le titre dans. Je m'appelle Tazabachar, un professeur de Great Millstone. Je vais parler de la marque de la bête dont il est parlé dans l'Apocalypse 13. La vidéo va entrer nommé, JMS en français, la marque de la bête. Mais d'abord, toutes les louanges à Yahawah Baracham Yahawchai Waha Rekar Kodosh. Yahawah est le nom de Dieu. Yahawchai est le nom de son fils. Waha Rekar Kodosh signifie l'Espirissant. Alors, c'est Apocalypse 13, verset 16. Elle fit que tout. Petit et grand, riche et pauvre, libre et esclave, ressuscant une marque sur leur main droite ou sur le front. Pour comprendre ce mot, nous devons entrer dans la langue grecque. Comme tu vois, la marque verbale en grec est Kharagma. Kharagma, ce qui signifie une chose gravée dedans, imprimée sous la peau. La marque de la bête est la puce RFID, une puce avec laquelle ils peuvent contrôler les gens. Beaucoup de films vous montrent cette puce et beaucoup de séries sur Netflix. Mais ce n'est pas une infection. Ce sera bientôt la réalité. Alors, ils veulent que tout le monde prenait cette puce. Peu importe que vous soyez riches ou pauvres, vieux ou jeunes. C'est pourquoi ils font le rendre obligatoire. Et si vous ne le prenez pas, vous serez faussé, ou pire, assassiné. Apocalypse 13, verset 17. Et que personne ne puisse acheter ni vendrait, sans savoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son homme. C'est pourquoi l'argent disparaît lentement. Bientôt, vous ne pouvez payer qu'avec ces puces. Mais ne les prenez pas. Tous ces races leurs servants. Et vous serez détruits. 18. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calquait le nombre de la bête. Car c'est un nombre de hommes. Et son nombre est 666. Et signifie 666. Mieux vaut mourir que de prendre cette puce. Donc, toutes les louanges à Yahawo Baracham Yahawishai, double honneur aux apporteurs de Great Millstone, 決ons en en Sous-titrage ST' 501